pour faire ce smooth j'ai monté sur des aiguilles circulaires du numéro 6 70 maille évidemment vous pouvez le faire avec des aiguilles normal donc droite mais il y aura une couture et il faudra rajouter deux mailles supplémentaires au début et à la fin pour faire la couture donc les mailles lisière ici c'est pas la peine des mailles lisière puisque c'est circulaire donc j'en ai monté 70 parce que le point papillon c'est un multiple de 10 une comme ça donc vous vous allez en faire 70 moi je vais faire un modèle plus petit pour vous montrer pour commencer ce smooth j'ai monté 70 maille donc dans la taille réelle là je vais faire un tout petit échantillon pour vous montrer comment j'ai fait mais dans le modèle original j'ai monté 70 maille sur une aiguille circulaire donc j'avais travaillé en circulaire mais aujourd'hui pour vous montrer je travaille en aiguille droite donc façon droite je vais pas faire un circulaire quand vous alors ça change si vous travaillez en circulaire il faut que vous montiez 70 maille mais si vous travaillez façon droite comme je vais faire maintenant vous rajoutez deux mailles supplémentaires quoi qu'il arrive ça va servir pour la couture donc c'est les deux mailles lisière quand on travaille en circulaire on ne met pas les mailles lisière ça sert à rien donc du coup vous si vous faites en aiguille droite vous montrer 72 maille voilà donc avec une laine conseillé à tricoter avec aiguille numéro 6 et aiguille numéro 6 j'ai travaillé 33 cm donc au total ça m'a fait 7 motifs de papillon donc cette motif qui s'alterne au bout des 33 cm j'ai fermé toutes mes mailles et mon smooth était prêt donc il est très facile vous pouvez voir donc la vidéo comment faire le point papillon je vais vous la mettre dans la description comme ça ce sera plus facile pour vous donc ce qu'on va faire maintenant après avoir monté les mailles vous allez travailler 33 cm avec ce point là ce que j'ai oublié de préciser qui est très important c'est que la différence quand pour celles qui vont se jeter à l'eau pour ce tuto par exemple et qui vont essayer les aiguilles circulaires pour première fois c'est qu'il n'y a pas de rang de rang envers en fait c'est le rang numéro 2 par exemple de ce motif papillon que vous allez voir sur ma chaîne je les ai tricoté droit donc il ya un rang qu'on doit faire toujours à l'envers le second et ben le second vu que vous tournez jamais votre travail du coup il sera à l'endroit fait le à l'endroit donc tous les rangs sont à l'endroit en fait quand je dis dans l'autre vidéo fait le rang à l'envers tout à l'envers vous le faites tout à l'endroit du coup puisque vous n'allez pas tourner votre travail comme là c'est en aiguille droite c'est un aiguille circulaire donc vous commencez toujours votre rang à l'endroit regardez là c'est comme si j'allais le faire en circulaire vous allez le commencer à l'endroit il n'y a plus d'envers voilà donc ça c'est très important pour celles qui n'ont jamais fait ce travail avec aiguilles circulaires donc voilà donc vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir sept motifs qui s'alterne au total donc là on va succombe on va supposer que j'ai fait mais mais sept motifs papillons donc comme c'est juste un exemple pour vous montrer donc le rang qui suit donc là je viens juste à peine de former mes motifs papillons je fais quand même un rang donc en aiguille droite vous allez le faire à l'envers en aiguille circulaire à l'endroit donc là je vais faire tout mon rang à l'envers donc après avoir fait mon rang à l'envers donc là c'est le moment de fermer les points donc vous sortez la maille lisière vous tricotez le second à l'endroit vous passez la maille lisière sur le second point et en fait vous allez faire ça tout leur j'ai terminé de fermer mes points j'ai coupé mon fils mais il me reste plus qu'à tirer voilà avant la couture donc c'est un modèle super petit on est d'accord c'est vraiment juste pour vous montrer donc je prends mon aiguille à laine je pense pas même dedans et je viens en face donc je viens en fait donner un petit coup d'aiguille dans la première maille pour unir et maintenant je vais faire la couture comme ceci vous savez vous voyez qu'en fait on n'a jamais tricoté la première maille donc du coup il ya des petits nœuds qui se sont formés vous allez les attraper vous voyez et vous allez attraper ceux d'en face vous allez rattraper june d'ici et le petit nœud d'en face 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 ... ... Voilà, vous allez faire un petit nœud. ... Voilà, donc de cette façon, la couture reste très discrète. Elle reste de l'autre côté, en fait. Et là, vous avez uni votre motif. Vous voyez, ça reste très discret, c'est très joli. Donc ça, c'est la façon de coudre deux pièces. Maintenant, vous cachez le fil, par là où vous voulez. Donc, dans la grosse couture, c'est mieux. Celui-là, on peut le couper. Et vous terminez par cacher le second. Voilà. Donc, là, c'est fini. Vous avez votre tour de cou terminé. Donc là, évidemment, il est tout petit. Donc là, c'est ici qu'on a cousu. Regardez. Voilà, ça reste très discret. Et avec cette laine, ce qui est bien, c'est qu'elle est ultra douce et ultra chaude. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Sous-titrage Société Radio-Canada